Comment utiliser une gousse de vanille ? D'abord la choisir. La gousse de vanille doit être souple, surtout pas sèche, charnue, c'est-à-dire qu'on sent un peu d'épaisseur. Lorsque vous manipulez la gousse, il doit vous rester un aspect légèrement gras sur les doigts, avec quelques petits points noirs. Notre gousse, deux parties. La gousse en tant que telle et les petites graines à l'intérieur. On vient commencer avec le dos du couteau par aplatir notre gousse de vanille. Ensuite, avec la pointe du couteau, je viens ouvrir la gousse de vanille en deux. Et toujours avec le dos du couteau, je vais venir presser contre la planche pour récupérer les graines. On utilise les deux parties. Les graines pourront rester dans la préparation, par exemple pour une crème anglaise, pour une crème pâtissière, pour une crème mocha. Les gousses, on les travaillera par infusion. Vous pouvez très bien les utiliser plusieurs fois. On la trempe une première fois dans une crème pâtissière, par exemple. Puis, on la rassera légèrement et on viendra l'utiliser une nouvelle fois dans un sirop.